et bonjour tout le monde on se retrouve donc pour la deuxième partie de les bouchers de benedict paul's armadio c'est parti alors ok directement ramener le boucher je ne me souviens plus trop donc ça se trouve un nom différent rendez-vous la dernière position connue et cherchez des traces qui vous pourriez vous mener à votre cible à vous mener à la cible plutôt ok ok donc vous pouvez pas le voir mais je suis content d'être dans cette zone là mais si j'ai mis très longtemps au final pour avancer dans cette série de vidéos si on peut dire sur les criminels notoires ça fait un petit quelque chose parce que je me dis que techniquement sur la chaîne il n'y aura plus rien avec les chasseurs de primes que je vais proposer techniquement je vois pas faire encore une extension du rôle de chasseur de primes j'ai pas envie techniquement je veux d'autres choses c'est tout on aura fait le tour et on aura bien fait le tour grâce aux criminels notoires qui ont rajouté quand même quelque chose de bien chaud donc pour moi c'est suffisant alors alors ça va être un serpent j'ai arrêté de suivre la route c'est ici ouais mes armes ne sont pas terribles ouais hop je prends des balles exclusives ça en prend l'expérience en plus et je l'utilise pas en pvp parce que je déteste ça puis en pvp je dis ça mais ça fait très longtemps que j'ai pas fait une game de pvp trace ressemble de lutte effectivement il y a un mort puis c'est fait défoncer la gueule ce sont les bouchers qui ont laissé ces traces de lutte mais ils sont partis la cible s'enfuit ah merde 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 allez viens bretaille donc on n'a qu'un à choper donc ce qui fait que pour la dernière il n'y en aura plus d'un à choper parce que je crois là il en restait 4 à choper parce que je me souviens plus du tout de l'affiche mais là je crois qu'il y avait 5 personnes sur l'affiche donc pour le dernier ça veut dire 3 à choper ce qui n'est pas rien il n'y a rien alors alors il partit loin c'est eux là qui sont sur l'affiche putain c'est lequel où qu'il est dedans ils sont plusieurs à être dedans tu fuis pas ils courent c'est à prendre une dans le cul oh j'ai bien sa tenue tiens juste pour ça j'ai pas un défi spécifique à faire tant que faire de toute façon les autres on sait le gadjo on s'en fait de la dérobade je sais même plus comment les faire on fait de la dérobade mais surtout ça dérobe bien à mort on doit le déposer on m'a dit ok 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 bah c'est un type de mission c'est un mix de deux types de missions qu'on a avec des criminels de base on va à un lieu on cherche il a indiqué où il est on aurait pu aller dans une direction pour voir où il est puis après il est sur un chariot c'est pas un peu par hasard je suis parti sur un mauvais endroit donc on va aller là il est sur un chariot donc ouais c'est pas voilà c'est pas exceptionnel le seul truc qui a eu de particulier je crois c'est peut-être une des seules fois où je l'ai vue c'est la tronche du cadavre qui est assez particulière bien défoncée ça je crois c'est peut-être une des seules fois on peut avoir des personnages qui ont des têtes aussi défoncées mais c'est une des premières fois que je vois ça soit dans Red Dead Online et Red Dead Redemption 2 c'est un effort là-dessus voilà j'ai bien trouvé des bons positifs petit dur petitintérieur amazing puis de la compagnie vigilantes en plus merci donc ouais 15 dollars ça va et là on se retrouve demain pour la suite allez salut tout le monde